Les hommes libres, comme ils s'appellent eux-mêmes, étaient perçus de façon bivalente, fiers, rebelles, chevaleresques et en même temps pillards et esclavagistes. Ils étaient réputés pour être réfractaires à toute tentative extérieure de mise en ordre, politique et économique. Pourtant, ils se sont sédentarisés durant ces dernières années. L'arrivée de la manne pétrolière a accéléré brutalement la chute inéluctable du nomadisme. Mais les traditions résistent encore à travers une organisation sociale originale. L'héritage et la succession se font en ligne maternelle. Le mariage s'accompagne d'une compensation matrimoniale. Il est en général monogame. Le statut de la femme est élevé. Relevés des travaux domestiques par la présence de serviteurs, les femmes s'adonnent à l'artisanat, à la poésie ou à la musique. La plupart d'entre elles savent lire et écrire, utilisant l'alphabet traditionnel tifinard, différent de l'alphabet arabe. Le mariage s'adonnent à l'ambiance. L'unité du monde Touareg ne s'exprime plus qu'à travers l'utilisation d'une même langue, le Tamashek. Elle se partage entre cinq États, la Libye, le Niger, le Mali, l'Algérie et le Burkina Faso. Au centre de l'air Doubari, une quinzaine de lacs ponctue l'immensité désertique. Certains sont complètement asséchés. D'autres accusent des variations saisonnières importantes. La population habitant traditionnellement cet endroit, les Douala, sont à peine un millier. Considérés parmi les plus misérables du Faisan, ils ont été recasés par les autorités dans des oasis en bordure du massif d'Unair. L'eau sombre du lac de Mandara forme un contraste avec les hautes dunes qui dominent le plan d'eau. Dans une région où la pluviométrie est inférieure à 25 mm par an, seules les nappes phréatiques peuvent alimenter ces lacs. Leur présence, à faible profondeur, se manifeste par des bouquets de palmiers isolés. Elles sont constituées d'eau fossile accumulée lors de derniers épisodes humides du quaternaire. Le désert du Messac, une des zones les plus arides du monde, se compose d'un ensemble de rocs fracassés. Difficile d'accès, les moyens de locomotion moderne se heurtent à des fragments des rochers chauffés à blancs qui mettent la main très rapidement n'importe quelle pneumatique. C'est donc très lentement que se fait notre progression. D'autant plus que ce plateau est coupé par des lits d'anciennes rivières, nommées Ouadis, qui ont creusé des gorges profondes. Sur ces couches sédimentaires, creusées et polies par l'érosion liée à ces anciens cours d'eau, s'exposent de toutes parts l'un des plus beaux patrimoines de l'humanité. Des centaines, des milliers de gravures rupestres. Sculptées sur les parois brisées des gorges, elles rendent compte d'un tout autre écosystème, celui d'une savane africaine où vivaient éléphants, bovidés et girafes. Parce que maintenant, ici, si tu es gratte un trou, un mètre comme ça, tu trouves de l'eau. Des bambes ? Un mètre. Un mètre ? Un mètre. Mais la barrique a eu aussi. David ? Vous savez ? C'est quelque chose. Il faut qu'il rentre un grand. Donc, c'est toujours de l'eau. Ici, là. Ah bon ? Le Messac a connu deux longues périodes humides. Pendant la deuxième phase, des pluies annuelles régulières ont alimenté de nombreux cours d'eau, lacs et marécages. Une savane est apparue, favorable à la grande faune tropicale. Chasseurs et pasteurs vont graver sur la pierre les images d'une vie matérielle et psychique, dont l'art rupestre du Messac nous renvoie un écho bien lointain à travers le temps. Ces milliers de gravures, remarquables par elles-mêmes, mais aussi par leurs dimensions qui, parfois, dépassent trois mètres de hauteur, sont exceptionnelles par la maîtrise des traits profondément incisés. Admirables par le style, pour la plupart, ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Les artistes du Messac ont limité leur représentation à un certain nombre d'espèces animales. Les animaux sont solitaires ou en troupeau, comme les bovidés domestiques, mais aussi la grande faune sauvage. La figuration d'une espèce animale en troupeau permet de mettre l'accent sur différents points, comme l'abondance ou le mode de déplacement d'une espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada La figuration d'animaux solitaires met en évidence la beauté et les caractères morphologiques intrinsèques à une espèce donnée, que les artistes parviennent parfois à croquer en quelques traits d'une extraordinaire simplicité. Les chasseurs masqués sont très probablement les plus anciennes représentations de l'usage des masques dans la vie sociale et culturelle de tout le continent africain. Ils pourraient remplir une fonction de personnalisation de divinité et d'esprit de la nature. Pour les gros bovidés, l'accent est souvent mis sur l'expression de douceur du visage. Les artistes insistent sur les variétés de coronnage et sur les détails de domestication, comme les collets et les ornements dans les cordes. Ces animaux ont tellement frappé les graveurs qu'ils ont inventé de nombreuses stylisations de temps, qui sont d'une portée esthétique universelle et hors du temps. Les activités de chasse font l'objet de scènes complexes et d'un dynamisme remarquable, et nous apportent de précieux renseignements sur l'habillement, les parures, l'armement et les techniques pratiquées par ces hommes préhistoriques. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. Un affrontement de cerfs gravés dans le wadi. Admirable pour son trait et particulièrement impressionnant par sa complexité. Car l'artiste a travaillé sur plusieurs plans. Il nous livre une œuvre à plusieurs dimensions. Les images de troupeaux de vaches sont assez fréquentes. Un grand nombre d'animaux est alors représenté sur un espace restreint. Les astuces graphiques utilisées suggèrent le nombre. Notamment le rapprochement des têtes qui inspirent différents plans. La couleur noire intense du plateau désertique. La couleur noire intense du plateau désertique. est due à une patine d'une épaisseur de quelques microns. Connue sous le nom de vernis du désert. Cette patine recouvre tout ce qui affleure. Elle se développe uniquement sur la partie des objets exposés en surface. Des éléments ensevelis restent invariablement d'une couleur brillante rougeâtre. C'est l'intensité de couleurs qui permet de regrouper en différentes phases les gravures qui recouvrent les parois de certains wadis. Pour cela, la microscopie électronique associée à l'analyse chimique ponctuelle s'est avérée particulièrement utile. Les datations exactes restent encore incertaines. Le Messac reste l'un des plus grands chantiers archéologiques du monde. Ces ressources en gravure rupestre sont tellement grandes et ces vestiges humains tellement abondants qu'il est actuellement impossible d'en faire l'inventaire et encore moins d'en tracer l'histoire exacte. D'étonnants êtres fantastiques peuplent aussi la roche du désert. Que ce soit les rares représentations d'êtres simiesques aux pattes crochues ou l'abondante figuration des hommes chiens. Ces êtres mythiques peuvent représenter des dieux de la chasse ou de la fertilité dans des scènes de pâturage. Il y a aussi ces petits félidés aux allures de lutins qui constèlent tous les sites importants sur lesquels nul ne peut se prononcer avec certitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Près de 3 millions d'années séparent les premiers outils fabriqués par l'homme des premières images préhistoriques. Cette longue période est dominée par un phénomène évolutif spécifique à l'homme, sa cérébralisation. Vers 150 000 ans avant Jésus-Christ apparaît en Libye et notamment au Faisan un type humain, l'homme moustérien. Il fabrique ses armes à partir d'éclats et diversifie leurs formes. Son héritier arrive vers 45 000 ans avant Jésus-Christ. Il acquiert une technique particulière pour emmancher les outils. Puis, il se mélange à des groupes anthropologiques nouveaux, venus principalement d'Egypte. Ses nouveaux arrivés sont porteurs d'outils remarquables par la finesse de la taille. Taille qui fut à son apogée dans le Messac ainsi que dans l'Akakus. Le dernier puits avant l'Akakus. Le dernier puits avant l'Akakus. Un adversaire. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.